bonjour donc bienvenue sur la chaîne aquaponie des truites dans le jardin dans cet épisode je vais vous montrer comment moi j'ai fait mon filtre donc avec à partir d'un bac qui vient de chez le roi merlin donc avec les tapis japonais je vais montrer pour la pompe et donc je vais montrer comme ça à la fin vous pourrez faire ce filtre donc n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce bleu si vous avez envie donc bonne vidéo à tout de suite donc là dans ce filtre là donc c'est un filtre c'est pas un titre donc c'est un caisson de rangement où il ya des petites roulettes dedans il fait 145 litres ce qui va suffire amplement pour ce système là et donc j'aime bien c'est la hauteur et donc les bosses qui sont à l'intérieur où il ya les roues on va s'en servir justement mais faites bien attention ne le fait pas tomber parce que non c'est un peu fragile c'est pas prévu pour ça ça sera assez solide une fois en place mais vous pouvez pas trop le bousculer donc là je prends deux petits plats comme ça donc il ya une petite incurvaison comme ça pour que ce soit plus solide mais si vous prenez du plat normal quoi que j'ai peur que ça se cintre ça ça fait 70 ils font un mètre à l'origine donc là je les ai coupé à 70 cm je vais vous montrer comment je les positionne donc là je me serre des deux bosses des bossages des petits trous pour le poser au fond décalé un petit peu comme ça voilà là n'est pas besoin de le coller je pensais le coller mais non si vous le mettez à 70 cm et ben ça tombe pile poil dedans donc ça on va s'en servir pour appuyer nos commandes de tapis japonais donc les tapis japonais ils sont légèrement incurvés voyez là comme la boîte ils font 28 comme ça 46 au plus large 43 donc là ce qu'on va faire on va les mettre comme ça voyez on va essayer d'en mettre comme ça il n'a pas besoin de 50 parce que faut pas oublier c'est pas un filtre biologique c'est vraiment un filtre mécanique ce qu'on cherche alors normalement le tapis japonais on s'en serve aussi comme biologique il se fera un peu de biologie c'est à dire qu'il va dégrader quand même un petit peu mais nous ce qu'on cherche c'est pas ça c'est enlever les grosses particules avec ce filtre là le filtre biologique il sera là il sera dans les billes d'argile donc qu'on veut c'est que l'eau arrive ici qu'elle est le temps de décanter gentiment et la boue va se reposer dans le fond et apprendre à mettre notre pompe donc là je vais découper encore des tapis japonais et je vous montre après donc voilà donc j'ai fait la découpe de tous mes petits panneaux et traverse après prenez des mesures je peux pas tout vous donner exactement mais ce qu'il faut c'est il me semble qu'il y en a qui font 46 par 43 mais si vous tombez sur ce bossage là obligatoirement faudra en enlever quoi donc je vais vous montrer comment je le monte donc ici on va se dire il ya il ya la pompe donc moi je mets un petit fond comme ça après il ya quelques trous c'est pas grave c'est pas donc je mets le fond comme ça je vais commencer par mettre ça donc celui ci voilà je mets je remets mon truc je remets ça au fond donc de petit tapis japonais maintenant j'ai découpé ça de petite cloison comme ça votre filtre il est ici et il n'y aura pas de cochonnerie qui va venir on continue je remets des petits morceaux je remets encore un petit morceau vous posez ces petits morceaux là sur les travers salut donc je continue je remets ça après il n'y a pas besoin d'une grande précision c'est vraiment pour que à sa fille oui celui ci il entre les deux j'avais coupé exprès des plus petits je remets un petit truc les espaces sont pas très important si vous voulez en mettre un petit peu plus de tapis japonais pour mettre maintenant alors j'ai prévu ça c'est le même mais comme là ici c'est l'arrivée ce que je me suis dit je vais le mettre comme ça en biais oui il a en biais comme ça quand la cochonnerie va aller dessus elle va ruisseler dessus ce niveau n'ira pas jusqu'au dessus bien sûr maintenant j'ai fait ces petits coins là je les mets là ça me le cale et voilà ça suffit et là vous avez un petit filtre donc il n'est pas fini donc mais donc ici l'eau arrive on va tomber exactement ici sur ce truc là là la pompe donc là j'ai prévu un peu un peu gros celle ci c'est une 3500 mais je pense que même 1500 demi litres suffit donc celle ci elle va aller là et elle pose au fond bon maintenant je vais vous montrer on va renforcer cette caisse parce que ce que j'ai peur c'est parce que j'ai peur c'est sûr elle va faire ça elle va s'écarter donc je vais mettre un renfort et je vous montre tout de suite après ça c'est le renfort que je vais mettre donc j'ai prépercé ici ici à trois ennemis on pourra mettre des vis de 6 dedans 6 oui c'est ça et donc comme ça j'éclate pas trop le plastique légèrement incurvé et ça va ici donc j'ai mis un renfort de côté et donc après le plus dur en fait c'est d'arriver à repérer où ça va comme ça et percer tout et que ça s'aligne si vous n'êtes pas sûr de votre truc vous pouvez mettre un petit bout de d'alu là tordu et puis ça fera parfaitement l'affaire avec deux rivets ou de quelque chose mais le tout c'est de mettre quand même un renfort ça s'écarte pas bon bah là je vais le fixer petite précision je mets un petit peu de moi c'est de la pâte à joint à voiture parce que bon je suis un peu dans le mobile mais vous mettez de la joint un peu du joint du silicone quelque chose parce que bon comme les vis traversent pour pas qu'il y ait une fuite je vous montrerai après pourquoi donc là on va passer des passes parois pourquoi je veux mettre des passes parois en fait ce que j'ai envie c'est d'avoir un truc pour en fait vider la cuve si un jour je veux la sortir de là imaginez bien que ça va être un petit peu compliqué de la sortie en fait donc ce que je veux c'est avoir quelque chose donc un passe parois en bas et avec un truc qui rache jusque dans le fond comme ça si vous voulez juste faire une petite un petit nettoyage et ben vous ouvrirez le robinet là dessus vous passez un petit coup de jet sur votre tapis japonais la merde sort vous avez nettoyé votre truc donc ce sera plus facile d'accès et plus facile de nettoyage aussi je vais faire un trop plein parce que j'ai remarqué sur le prototype 1 quand il commence à pleuvoir beaucoup bah je suis obligé d'enlever l'eau donc un jour si je suis pas là bah comment je fais donc là je vais mettre un trop plein et comme ça l'eau s'évacuera à l'extérieur donc je le fais tout de suite par contre les passes parois que j'ai commandé made in china quand je les serre regardez bien ils vont pas jusqu'au bout donc si je serre ça n'ira pas donc je vais en enlever un petit bout du pas de vis je vais prendre enlever grand chose je vais en enlever 2 3 cm donc après je fais des trous et je vous montre là on va mettre ici c'est pour faire le vide de la cuve pour pouvoir nettoyer le filtre donc là j'ai déjà mis par contre je sais que j'avais été embêté donc moi je mets que le joint à l'intérieur à l'extérieur je vais mettre de la pâte mettez de la colle du joint silicone mais le souci c'est que ces joints loin et sont un peu trop caoutchouteux alors si vous avez des passes parois qui sont meilleurs que ça bon mais là moi j'ai que ça et c'est pas terrible donc qu'ils ont tendance à se voyer à sortir du truc comme ça donc moi ce que je vais faire je vais quand même mettre de la colle ici voilà j'en mets bien tout autour je le mets par l'intérieur et là je vais pas en mettre je vais mettre juste de la colle et ça suffira amplement par contre serré pas comme des fous ça sert à rien en fait vous en mettez un petit peu sur le joint sur le pas de vis là vous vissez votre bien sûr si ça y va bien sûr c'est toujours comme ça ça sert à rien de le serrer trop fort pour l'instant ce qu'il faut c'est attendre que ça séche un petit peu ça suffit de toute façon il n'y a pas de pression après vous passez un petit coup de chiffon pour bien essuyer et donc là vous avez votre trop plein par contre ce qui est bien je vous montrer votre trop plein ici vous allez pouvoir régler la hauteur avec ce tuyau avec ce coup de là ce coup de là vous le mettez ici comme ça là c'est trop et là vous pourrez mettre un tube pour régler votre trop plein moi je pense que là c'est pas mal après vous pouvez mettre un petit tube dedans et vous régler votre trop plein après ici ce tuyau là vous le ferez sortir sur l'extérieur du système comme ça si un jour il pleut vraiment beaucoup vous êtes à l'abri effectivement il y aura un peu moins de nutriments parce que ça va sortir mais vous avez votre trop plein si vous voulez nettoyer votre filtre vous nettoyerez par en bas donc là je vais mettre deux valves après donc voilà le filtre est quasiment fini donc je vais je vais récapituler un petit peu donc l'eau arrive ici elle va se déverser sur ce tapis japonais qui est légèrement en pente si vous voulez améliorer un petit peu rien ne vous empêche de mettre un petit peu en vrac dedans des tapis japonais donc l'eau coule ici en traversant comme ça l'eau va se décharger petit à petit des grosses particules les grosses particules vont vraiment tomber au fond donc j'ai rien inventé c'est un filtre à coïn je veux dire c'est ce que vous achetez dans le commerce là les grosses particules seront évacuées par là donc j'ai mis un coude qui trempe à 2 cm du fond là on va mettre une vanne et vous pourrez évacuer les déchets du fond celle ci c'est le trop plein comme j'avais dit et donc ça arrive là gentiment c'est comme 140 litres et là on va mettre la pompe j'ai tapissé c'est qu'à le dire de tapis japonais le fond comme ça la pompe est vraiment protégée de tout ce qui est excrément toutes les saletés donc l'avantage l'avantage de faire comme ça en fait c'est que votre pompe sera jamais en contact avec de grosses particules elle pourra vraiment jamais se boucher dans mon gros système je suis embêté je nourris avec de la viande donc tout ce qui est en thon et gras les truites ne le digère pas et bien je remplis ma crépine donc après c'est une crépine qui est beaucoup plus grosse que ça mais en deux jours c'est bouclé donc je nettoie tous les jours ce qui est très pénible alors que de l'autre côté j'ai un autre fil qui est dans ce style avec des brosses je suis jamais embêté je nettoie tous les six mois et ça suffit amplement donc l'appareil donc prenez pas de tuyaux style piscine annelée c'est de la merde après vous faites comme vous voulez mais si un jour vous arrivez dans votre système et que le tuyau est pété que vous retrouvez de l'eau partout c'est parce que ça vaut donc ça je l'achète chez coïdor bon après d'autres commerçants je pense qu'ils le font mais vraiment lui m'a dit il les enterre et tout il a jamais de problème ça reste souple mettez bien collier inox pour pas qu'ils rouillent donc pourquoi je prends ces pompes alors ça c'est les pompes jebao jebao pour moi c'est une bonne marque là elle fait 28 watts mais elle est en 3500 litres c'est trop je suis obligé de prendre des pompes comme celle ci parce qu'en fait le diamètre pour pouvoir l'emboîter dans ce tube là j'ai trouvé que ces pompes là elles sont réglables donc là c'est une 3500 litres vous tournerez à 8 10 watts grand maximum mais prenez la 2500 litres ça suffit et même avec la 2500 litre vous serez je vous dis ouais 8 10 watts grand maximum moi je dois tourner à 10 sur mon autre système avec une 2500 litres et l'eau est claire vraiment nickel pourquoi ne pas mettre la pompe dans la cuve je vous le redis encore une fois vous mettez votre pompe ici ce qui est très pénible c'est que faudra la sortir à chaque fois pour nettoyer ça et en plus les particules vont être broyées par la pompe c'est pour ça que j'ai mis une crépine et ça se fait par transvasement jusqu'à ce filtre donc n'oubliez pas le renfort comme j'avais dit là j'ai pris ce couvercle là donc qu'est ce qu'il faut faire pour passer ce tube là ici donc l'avantage du couvercle ici c'est que vous n'aurez pas de condensation très peu là en tout j'en ai pour maximum 160 180 euros vraiment je suis au taquet mais je pense que j'en ai pour moins que ça en tapis japonais vous avez besoin que de la moitié ce qui fait 45 euros ici ça fait 35 euros ce qui fait 80 une pompe en 2500 litres vous n'êtes même pas à 80 balles allez je dis même si ça vous coûte 200 balles avec la pompe ça fait pas cher avec les passes parois tout ça vous avez un vraiment un filtre qui est pas cher et très efficace alors moi j'aime pas trop le filtre à pression je sais que je vais me faire taper sur les doigts mais c'est pas grave je n'aime pas le filtre à pression parce que le souci du filtre à pression c'est que ça se colmate vite oui vous pouvez donner du granulé ça va très très bien que des granulés mais après voilà c'est pour moi c'est trop cher pour ce que c'est donc là vous passez le tuyau ici vous passez ça ici voilà votre filtre est fait là vous le fermez maintenant je vais le mettre à l'intérieur et je vous remontre encore un petit peu je vous reparle un petit peu de la pompe parce que je sais qu'on va me demander par internet donc moi je mets celle ci elle fait 3500 litres mais bon celle ci va être trop grosse j'en mettrai une plus petite à une 2500 litres prenez la 2500 litres ce qui compte c'est le tube de sortie que je puisse emboîter le tube là que je puisse mettre dans le tube d'évacuation elle fait 28 watts mais vraiment moi l'autre en 2500 litres je tourne à 12 10 12 watts mais qui peut le plus peut le moins parce que si vous voulez mettre un refroidisseur bon je pense qu'à 2500 suffira donc ça c'est fait maintenant je vais vous montrer l'intérieur regardez bien donc l'avantage c'est le couvercle tout fermé vous n'aurez pas de condensation là ça sort ici on va faire arriver ici pour arriver dans le bio filtre là haut donc voilà ça c'est l'évacuation ici comme j'avais dit c'est le trop plein donc moi je ferais un trou à l'opposé là bas je mettrai non non il n'y aura pas besoin de vanne donc comme ça on pourra évacuer le trop plein là en bas ça sera pour la vidange après vous pouvez la mettre sur le côté si vous avez besoin de la mettre sur le côté ça c'est pas et donc là c'est la descente donc comme j'avais dit le fait de mettre une vanne là bas avec pas de vis vous pouvez lever ou baisser par contre n'oubliez jamais de resserrer bien là bas donc c'est la fin de la vidéo donc la prochaine fois ce qu'on va faire donc on va brancher donc le la pompe sur le bio filtre on va mettre la bâche et on va faire les évacuations l'évacuation du bio filtre qui va retourner dans la cuve donc j'ai un petit peu pris de temps pour expliquer à tout le monde pour que tout le monde comprenne bien si vous voulez pas mettre ce filtre là vous le mettez pas vous mettez un filtre à pression comme j'ai déjà dit vous faites ce que vous voulez ça c'est pas le souci ce qui compte surtout dans ce kit là c'est que vous ayez une base c'est toujours ça parce que les gens ils savent pas trop et il ya souvent peut-être que madame elle veut la pas envie d'avoir des bidons des bouts de tubes qui se trimballe partout avec des bouts de bâche là vous avez quelque chose de propre vous pouvez mettre ça devant votre maison bon je trouve que c'est pas vilain quoi si vous avez des bidons des machins peut-être vos voisins seront pas contents non plus donc et c'est surtout un système qui si vous pouvez pas enterrer et ben vous pouvez faire quand même de la truite bon je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo allez bonne fin de journée